Les gars bienvenue dans le studio, ça fait plaisir, ah non mais parce que là c'est vrai que toutes les vidéos qui sont sorties c'était que des masterclass Là en ce moment j'ai sorti beaucoup de vidéos en extérieur, des gros concepts etc, aujourd'hui on fait rien de tout ça Aujourd'hui je me suis dit petite vidéo studio, petite vidéo assez tranquille, première vidéo que je tourne au mois de décembre Ça me fait extrêmement plaisir, je kiffe le mois de décembre c'est un de mes mois préférés Sachez que pour le mois de décembre je vous ai prévu des petites dingueries, donc restez bien à l'affût les gars, restez bien connectés J'ai prévu des bêtes de vidéos et un gros projet normalement, donc restez à l'affût Bref pour ceux qui savent pas je fais un format sur ma chaîne, pour l'instant j'ai fait deux vidéos sur ça Donc aujourd'hui c'est la troisième, je vous raconte trois anecdotes, dans les trois anecdotes il y en a une qui est fausse et deux qui sont vraies A vous de deviner laquelle est la fausse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires laquelle vous pensez qui est fausse avant que je dise Parce que du coup à la fin de la vidéo je vous dis laquelle était la fausse, bref j'espère que vous êtes prêts, lâchez votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît Et on est parti, anecdote 1, l'accident Bon pour tous ceux qui ont vu la dernière vidéo anecdote, je vous racontais que j'ai eu pas mal de péripéties avec mon scooter Et aujourd'hui je vais encore vous en raconter une, cette anecdote s'est passée il y a à peu près 6-7 mois Donc là je suis en première, c'était en fin de seconde, c'était vers mai-juin 2022 J'étais en scooter comme ça en ville, je sais plus pourquoi mais j'étais en train de rouler Je roule en Y comme ça dans la ville, enfin pour l'instant tout est normal Et à un moment sans trajet je passe devant la maison d'un pote, pourquoi pas aller lui dire bonjour tu vois Du coup je m'arrête au bord de la route, je l'appelle Euh ouais frérot je suis à côté de chez toi, il y a moyen que je passe ? Bah ouais vas-y viens Du coup je reprends mon petit scout, hop toujours un Y Je vais chez mon pote, j'arrive chez lui, on se dit bonjour, on se parle un petit peu, voilà Pour l'instant vous vous dites mais y'a pas d'anecdote là, c'est juste un moment de vie Donc là je suis chez lui tranquille, on boit un coup, normal Et puis vient le moment où je dois rentrer chez moi Je suis pas resté très 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 longtemps et je lui dis vas-y bah j'étais juste de passage Bonne journée mon frérot, bonne continuation Du coup je reprends mon scout et il vient le moment de partir et je me dis bon vas-y tu sais quoi ? Viens je lui montre de quoi mon scooter est capable Ce qui est une très mauvaise idée Tu sais que mon scout il va à 100 à l'heure Ah ouais vas-y montre Donc là on était un dimanche soir donc le lendemain on avait cours, c'était lundi On se fait vas-y à demain on cours Et je me dis vas-y, je tape l'accélération de ma vie J'accélère à fond Mais bon quand je dis à fond en fait je pouvais pas être plus à fond Sauf qu'en fait mon pote pour partir de chez lui c'est un chemin de gravier Là, là vous avez compris, là vous commencez vraiment à comprendre qu'est-ce qui va se passer je pense Du coup moi je vais à fond pour lui montrer comment je vais vite quoi, comment je suis trop chaud Et là je contrôle plus mon scooter Mon scooter il va tellement vite, il commence à faire gauche, droite, gauche, droite Dans les graviers j'arrive plus C'est le scooter qui me conduisait C'était plus moi qui conduisait le scooter frérot Le scooter était supérieur à moi Les graviers c'est vraiment ultra dangereux en scooter Du coup je vais super vite et tout Je dois faire à peu près 50 mètres je crois Et après, boum, sur le côté de profil en fait Mon pote est au bout du chemin Il a tout vu, frérot j'imagine même pas sa tête Il est venu en courant pour voir si j'allais bien J'étais comme ça, je me suis relevé Et j'avais en fait quand je suis tombé Il y avait encore le scooter qui avançait Genre sur le guidon J'avais encore accéléré à fond Genre c'était bloqué en fait Premier réflexe, j'arrête d'accélérer comme ça Donc là je suis au sol, je me lève Et là je me dis, bah j'ai rien Tout va bien Et du coup je relève mon scooter Je le mets sur la béquille et tout Je me calme un peu Et là on se regarde avec mon pote Et on commence à se taper une énorme barre Je sais pas pourquoi Mais en fait je pense le fait que je n'avais pas mal On s'est tapé une grosse barre tu vois C'était incroyable Ensuite au bout d'un moment on rigole plus On se dit putain c'est chaud quoi Enfin c'est dangereux quoi Après j'avais un casque Donc en vrai ça va Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en joint Donc j'étais en short t-shirt Pour l'instant ça va Mais au plus j'attends Au plus je commence à avoir mal bizarrement Et bizarrement là sur mon coude Il y a du sang de partout qui coule là comme ça Et bizarrement sur mes genoux pareil Et au fur et à mesure que ça avance Je commence à avoir extrêmement mal En fait fallait attendre que le corps s'habitue tu vois Et j'ai commencé à saigner d'un coup Du coup après mon pote est vite parti me chercher des mouchoirs Des trucs pour m'essuyer Tu vois j'avais plein de sang qui coulait de partout Bref du coup au final après je suis reparti chez moi Et sur le chemin du retour les gars J'avais trop mal parce qu'il y avait le vent Vu que j'allais en school j'allais super vite Ça me piquait Oh les gars c'était horrible Du coup après je suis rentré chez moi J'ai immédiatement pris une douche La douche vraiment elle était ultra douloureuse Du coup après le soir j'ai mis du désinfectant Enfin des produits, des trucs Et le lendemain en cours J'avais trop mal Quand je montais les escaliers pour aller en cours J'étais une personne âgée Vraiment je montais à deux à l'heure Et sachez que pendant à peu près un mois au moins J'avais encore mal Beaucoup moins que sur le coup Mais du coup après ça séchait Et du coup ça me faisait trop mal Bref voilà pour la première anecdote On passe tout de suite à la deuxième Anecdote 2 Le contrôle Les frérots Cette anecdote j'ai carrément honte de vous la raconter Vous allez me prendre pour un débile Mais je sais pas comment c'est possible C'était un jour J'étais en troisième Année troisième Année sérieuse quand même Tu passes ton brevet Voilà faut être assez sérieux Moi au collège j'avais choisi espagnol Donc je fais espagnol LV2 Donc on était en cours tranquille avec la prof d'espagnol Et la prof elle dit qu'on va avoir un DM Donc un DM pour ceux qui savent pas C'est un devoir maison C'est un devoir que tu fais à la maison D'où le nom Devoir maison Bref du coup je suis chez moi Je fais le DM Tu vois j'écris tout et tout Je me dis vas-y Je suis ultra chaud frérot J'ai fait un DM de fou Bien évidemment Je me sers de Google Traduction pour faire le DM C'est pas la meilleure chose C'est pas très très bien Mais je me dis vas-y hop Tac 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 C'est bon C'est plié Fin du match J'arrive en cours Je rends le DM à la prof Je me dis vas-y c'est bon J'ai fait un bête de truc Puis il vient quelques jours plus tard Où c'est le moment de rendre les DM Hop Toi 20 sur 20 très bien Toi 0 T'es une merde Et elle arrive sur moi Elle me rend le DM Et je vois qu'elle est morte de rire Elle me rend le DM Et là je regarde Et en fait je me rends compte que j'ai fait une grosse connerie Le DM A la base qui était en espagnol Je l'ai fait sur Google Traduction Au lieu de traduire en espagnol J'ai traduit en anglais Et tout le DM je l'ai écrit en anglais Mais sans m'en rendre compte Genre je me suis même pas rendu compte que j'avais écrit en anglais Donc moi j'écris tout en anglais comme ça Je rends à la prof d'espagnol Et la prof d'espagnol ne pouvait pas se dire que Oui non mais peut-être qu'il s'est trompé de copie C'est peut-être un devoir d'anglais ou quoi Non Parce que c'était le sujet du DM d'espagnol tu vois Du coup la prof elle a clairement cramé Que j'avais fait sur Google Traduction Parce que je l'ai fait en anglais Alors que vraiment les questions étaient en espagnol Je pouvais pas me tromper C'est pas possible En vrai la prof ultra sympa Elle me l'a donné en rigolant En souriant Donc c'est le principal en vrai Je me suis pas du tout fait punir ni rien Juste elle m'a rendu le DM Elle a mis non noté Elle s'est tapé une barre Et voilà Anecdote 3 On a failli se faire virer de l'hôtel Ah la 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 les gars Cette anecdote Elle est très récente En fait elle s'est passée à la PGW C'était il y a un mois Donc je sais pas si vous avez suivi toutes les vidéos Mais avec Gabi On est parti à la PGW Pendant une semaine Donc on était sur Paris J'ai commandé un hôtel pour notre séjour Les hôtels et bis tu connais On va à l'accueil On prend la carte de l'hôtel On monte dans la chambre etc Tout ça je pense que vous l'avez vu En story insta Ou dans le documentaire de Gabi Parce que là tout va bien Les jours passent Les jours passent à la PGW etc Et vas-y il y a des soirs Où on fait un peu n'importe quoi Genre on fait un peu des petites conneries dans l'hôtel Quelque chose par exemple Que j'ai pas mis au montage De la vidéo vrap Je l'ai pas mis au montage Mais juste avant qu'on mange les vrap Gabi Il s'entraînait A faire du lancer de serviettes Vous savez quoi je vous laisse avec les images Putain c'est là Je vais t'éteindre la lumière T'es un malade Ça fait ultra mal si tu me touches Genre Oh froid Oh Alors ça tu te le manges avec C'est laf C'est dur Oula Mais j'ai jamais Mais moi Mais moi Bref voilà Vient un moment Où en fait avec Gabi Sans faire exprès On criait Enfin on criait Genre En fait on fait des blagues Donc après On rigole fort On parle un peu fort Bon voilà Sachant que nous on est assez décalé avec Gabi Genre on est décalé par rapport aux horaires des gens etc Sauf qu'à un moment Je crois que c'est la goutte de trop Il y a un gars de la chambre d'à côté Qui a appelé la réception Pour dire qu'on faisait trop de bruit Parce qu'il était genre vers 1h du matin Mais nous on savait pas que le gars à côté il avait appelé tu vois On se rendait pas compte en fait qu'on faisait trop de bruit Et à un moment le téléphone de la chambre sonne Là on se dit What the fuck ça peut être quoi ? Parce que personne peut appeler dessus tu vois Donc là je décroche Bonjour monsieur Est-ce que vous pouvez arrêter de faire du bruit s'il vous plaît ? Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont plaint de votre comportement Vous faites trop de bruit Il est actuellement 1h du matin Il y a des gens qui dorment Donc merci de faire un peu moins de bruit Au revoir Ouf Le coup de pression frérot Là je peux te dire qu'avec Gabi Après on parlait en chuchotant carrément En vrai on avait un peu stressé tu vois Parce qu'on s'était dit Merde putain on s'était pas rendu compte et tout Mais on se dit bon Vas-y tranquille Dans tous les cas On avait fini à peu près notre soirée On s'est dit vas-y bah on va se coucher Le lendemain matin On se réveille On se réveille assez tôt pour aller à la PJW Là on descend On prend l'ascenseur Et quand on sort de l'ascenseur Bah on doit passer devant l'accueil Et ensuite sortir de l'hôtel tu vois Nous on avait On y pense pas Ce qu'on a fait hier Enfin on y avait pas pensé On avait oublié Et là on entend Vous là Ça sent pas bon cette histoire Et c'était le gars d'hier Et il vient et nous fait Alors que ce soit clair La prochaine fois Si quelqu'un d'autre se plaint Vous êtes viré Basta A la porte Ça dégage Parce qu'en fait le mec qui s'était plaint C'est déjà depuis au moins deux heures Qu'on faisait du bruit tu vois Oh là là les gars Le coup de pression qu'on s'est pris Le gars frérot il était baraqué C'était The Rock On parlait à The Rock Après on a plus jamais fait de bruit à l'hôtel Les autres nuits On était très calme Et toute la semaine après c'est à peu près bien passé En vrai quand même On a failli se faire virer de l'hôtel Je sais pas comment on aurait fait Bref les trois anecdotes sont maintenant finies Avez-vous fait votre choix Est-ce que dans l'anecdote de l'accident Du DM d'Espagnol Ou celle où on a failli se faire virer de l'hôtel Laquelle pour vous est fausse Dans les deux vidéos que j'ai fait anecdotes A chaque fois je sais pas si j'arrive à bien mentir Si vous genre vous analysez ce que je dis et tout Ou si c'est trop cramé Mais généralement c'est trop cramé Je sais pas pourquoi Mais à chaque fois L'anecdote qui était fausse parmi les trois C'était la dernière anecdote Celle de l'hôtel C'était complètement faux On a pas du tout eu de coup de pression L'hôtel il était super cool L'anecdote du scooter c'était vrai Et d'ailleurs c'est pour ça Que dans certaines vidéos et certains lives Bah tout mon bras était déchiré Et il y en a pas mal dans les commentaires Qui me l'ont dit en mode Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive au bras ? Etc Donc merci à tous ceux qui ont mis des commentaires comme ça Mais bon voilà quoi c'est pour ça Et l'anecdote du DM d'anglais Euh non qu'est-ce que je dis DM d'anglais DM d'Espagnol C'était vrai aussi Donc si vous voulez plus de vidéos anecdotes Dites le moi N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et activer la cloche de notification Parce que Y'a de grosses vidéos qui arrivent Durant le mois de décembre Moi je vous souhaite une très bonne journée les gars Je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz